On se retrouve sur Suite Transit pour recommencer une nouvelle aventure. Alors, je vous explique une nouvelle aventure. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de voir si je vais me débrouiller maintenant dans le jeu, maintenant que j'ai appris certaines bases. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a moyen de faire sur une map. Ça, c'est l'Europe. Ça ressemble un peu trop à l'Europe. Beaucoup, beaucoup trop d'eau. Moins d'eau. Voilà, moins d'eau. Ouais, allez. Allez, on va générer ce monde-ci. On le fait en plus grand. En énorme. Voilà, on va se le faire en énorme. On va le faire en énorme. Sauf qu'il y a encore beaucoup trop d'eau, à mon goût. Voilà, on va diminuer un petit peu. Ce sera peut-être mieux. Voilà, là, ça pourrait être pas mal. Allez, on va générer. On va générer. On va essayer de changer un petit peu les habitudes avec les transports d'ouvriers. On va essayer de changer un petit peu la donne de ce qu'on avait fait précédemment. On va essayer de faire un seul train pour tous les ouvriers. Donc là, la première chose à faire va être de trouver l'endroit où on va s'installer. On va aller. On a du charbon ici. On a de l'argile là-bas, du charbon ici. Ça pourrait être sympa. On va installer notre ville ici. On va mettre l'entrepôt là. On va commencer comme ceci. On va commencer comme ceci. Et mettre quelques maisons. Alors, il y en a quatre. Ça veut dire pas mal d'habitants qui vont arriver. Je ne sais plus comment est-ce que j'accélérerai le temps. Je ne sais plus comment j'accélérerai le temps. Ils ont besoin d'eau. C'est logique. Ils ont besoin de nourriture maintenant. Ça veut faire quelque chose de propre quand même. Il y a un petit stockage. Ici, c'est nickel. Je vais quand même regarder au niveau des boutons, des paramètres commandes pour le temps. Là, c'est shift. On peut monter à combien ? À six. Ils ont du poisson. C'est très bien. On peut même déjà en mettre un deuxième. Soyons fous. Ok, maintenant que ça, c'est fait. On va regarder les industries un petit peu. Il faut mettre sans ouvrier d'abord. On les a. Voilà. On va pouvoir faire notre mine de charbon. Ici. Avec le stockage là. Et notre première gare. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu plus de gueule. 3, 4, 5. Voilà. On n'a plus que des voies à mettre. On va se refaire une gare ici. Non. La gare, j'ai dit. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on y met des voies. On a un allé. Ensuite, on a un autre entrepôt qui est là. Qui va aussi avoir besoin. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de quai l'entrepôt par contre. Et on va revenir. Voilà. On a l'autre boucle. Alors maintenant, de là, il va nous falloir des ouvriers. Qui vont partir de là. Pour revenir ici. Sans forcément passer par l'entrepôt. Donc là, on va couper par ici. On a l'autre boucle. Quelqu'un. À l'autre boucle. On a l'autre boucle. On a l'autre boucle. Tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il va y avoir derrière. Et ici, on remet des feux à l'intersection, comme ça, on crée juste une section ici. Ok, on doit faire un entrepôt, 10 cases. Parce qu'on n'a pas plus d'argile, donc on ne peut pas faire plus grand. Voilà, comme ça, on divise bien le tout. Alors, première chose à faire, premier itinéraire, ça va être l'itinéraire. Travailleur, qui va partir de Wikicamoku, échanger des travailleurs, pour aller à la mine de charbon. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il doit faire. Ensuite, on va faire le charbon. Qui va aller à la mine de charbon, qui va aller en ville et qui va repasser par l'entrepôt et revenir à la mine de charbon. Alors, maintenant, par contre, ici, ce que je dois faire. C'est sur la gare que je dois cliquer pour avoir un stockage de charbon pour les trains qui vont passer par ici. On va créer notre nouveau train. Avec la ST10, avec un tender. Voilà, je le mets d'office comme ça. Et ça va être travailleur. 120 personnes possibles. Je sais, c'est beaucoup. On n'a pas besoin d'autant. Ensuite, Toi, je vais t'envoyer sur la ligne travailleur et je te déploie. Et toi, je t'envoie sur la ligne charbon et je te déploie. Premier train arrive ici. Il va charger les travailleurs. En l'occurrence, cette tante qui va envoyer à la mine. Et la mine va pouvoir maintenant produire du charbon qu'on expédie ici. 51 sur 151. On a 120 personnes, c'est-à-dire 15 fois 8. Donc, on va pouvoir refaire une deuxième ligne. D'un côté, en tout cas. Voilà, il faut qu'on monte à 400 ouvriers. Là, on n'est que sur cette production-là. On pourrait produire du bois. Le bois, on en a besoin pour rentrer dans le stockage qui est ici. Donc, le bois, on pourrait très bien venir le faire ici, tout simplement. On n'est pas obligé d'aller très loin. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait des ouvriers. Et donc, le bois, il pourrait venir ici. Ou même ici. La voie existe. Et elle passe par l'entrepôt. On va refaire une gare. Comme ceci. On va refaire un stop là. Un stop là. Mais, on va dédoubler la ligne ici. Comme ceci. Et donc, ma ligne travailleur. Qui faisait sa mine de charbon. On va changer. Elle va d'abord passer par la série. Et puis, elle va passer par la mine de charbon. Donc, maintenant, le train là, il va faire la boucle là. La ligne ici ne servira plus pour l'instant. On va refaire une nouvelle ligne pour le bois qui va aller de la série à l'entrepôt. Sauf que cette ligne qu'on a dit qu'on n'utilisait plus. On va la remonter. On va faire la même chose. et là on va supprimer et donc si je reprends ma ligne bois elle fait bien la boucle que je voulais et logiquement maintenant on produit du bois donc je peux ajouter un train que j'envoie sur ma ligne bois et que je déploie ici au niveau besoin ils ont tout ce qu'ils veulent c'est très bien on va donc pouvoir faire comme de l'autre côté une nouvelle ligne d'habitation parce que là on voit qu'il y en a beaucoup qui se reposent beaucoup de travail mais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en attente 150 bois ils chargent quand même pas mal et la ville ici n'a pas besoin de bois elle a besoin de charbon elle a besoin de poisson il y a près de pommes de terre sachant que pour avoir des pommes de terre il me faut 400 ouvriers et que je suis à 240 oui tous les bâtiments doivent être reliés à une route je sais il en augmente considérablement la population on a atteint les 400 ils veulent donc un marché bâtiment offrant un service et permet aux habitants de se rassembler de commercer la plupart des bâtiments de village en ont besoin pour fonctionner et donc ils ont marché et je peux donc faire maintenant la production de pommes de terre production de pommes de terre que je pourrais venir mettre ici la route ici est prise pour remonter si on veut dire que tous les trains vont passer par là ou je la mets ici ma production de pommes de terre et ça leur fait une source de nourriture en plus et donc maintenant ma ligne d'ouvriers tout travailleur après la mine de charbon va passer à l'exploitation de pommes de terre elle va dévier ici et donc quelque part la partie là j'en ai plus besoin mais je vais la garder et je vais devoir me faire une nouvelle ligne qui va être pommes de terre qui va partir de l'exploitation de pommes de terre qui va charger jusqu'à la ville et elle fait une belle boucle et on va voir si ça commence pas à bloquer ici en ville si ça bloque on fait un deuxième doc jusque là ça a l'air de passer on a nos ouvriers qui travaille là voilà ça commence à bloquer ici donc on va refaire une seconde voie on va voir si ça commence à bloquer ici soit On a bien un tracé là et un tracé là. On va voir si ça passe bien sur la ligne de pomme de terre. Et après on va s'attaquer à la carrière pour la pierre. On a les collines ici. Le train d'ouvrier, il a trois wagons. Je vais te améliorer. On a donc 200 ouvriers maintenant. 40, 80, 120. Et les autres reviennent. C'est très bien. Par contre, je n'ai plus qu'un stock de 60 en ville. Et là, c'est un petit peu trop peu. Vous voyez, tac, ça redescend. Donc, il faut absolument que j'augmente ma population. Niveau poisson, ils sont toujours bons. On a un plus deux. Je voudrais que je rajoute trois maisons. On va voir mes 800 ouvriers. Et si vous voyez, 250, c'est bon. On a nos 800 ouvriers. Il nous faut des pierres de taille. Alors, je pourrais tout refaire encore dans la même ville. On va essayer. On va essayer de tout faire dans la même ville. C'est du travail pour eux, après tout. On va se mettre là. Donc, ça, c'est fait. Et toi, tu n'avais rien à construire. Une massive est 4. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, donc maintenant, après l'exploitation de pommes de terre, pour les ouvriers, tu vas aller à la carrière. Et alors, ma ligne de pierre. Donc, ça va être pierre plus taille. Tu vas partir de ma carrière, tu vas aller en ville, puis tu vas aller à l'entrepôt. Voilà, petit souci, comme la dernière fois, le casque. Tiens, on a un nouveau signal ici. Les signaux conditionnels ne laissent passer les trains que s'ils remplissent certaines conditions, telles que la longueur, le chargement ou la vitesse. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. On va voir comment on va le configurer. Mais donc, il va à la carrière, il décharge, il va à la ville où il va charger, et puis il va à l'entrepôt où il va décharger. Et donc, on va ajouter un train, qui va nous transporter. Bon, déjà, on supprime, on supprime, on va passer sur le ST20. Ah non, je ne peux pas encore. Donc, ST10, Stander. Alors, il doit nous prendre, d'abord, de la pierre, et puis de la pierre de taille. On construit, et on le lance, on le déploie. Et ici, mon train, il reste 20 personnes qui ne travaillent pas, donc ça, c'est bon. Après, il va falloir qu'on travaille sur la série, qui n'a pas énormément de bois. Voilà, il pourra en prendre plus. Donc, je vais détruire ma forêt, et je vais lui faire après un autre stockage. Pourquoi tu transportes du charbon, et pourquoi toi, tu transportes du charbon ? Alors, de la carrière, tu cherches, tac, 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 et toi, tu vas charger juste de la pierre de taille. Ça ne sera rien que tu viens de me vider du charbon, ici. C'est bien gentil, mais... Carrière, tac, tac, carrière, tu dois charger de la... pierre. Ici, tu vas décharger de la pierre, tu vas charger de la pierre de taille, et là, tu vas décharger de la pierre de taille. Bon, décharge ce que tu veux là, il faut que tu sois vide. C'est en train de pourrir le truc. Après, parce qu'il va falloir le temps qu'il se vide. Et il ne se vide pas tant que ça. Et par contre, j'ai un problème ici. On a encore 54. Voilà, 41. Il devrait commencer à charger de la pierre. Je crois qu'il va falloir attendre qu'il soit totalement vide. C'est bon, la carrière, ils ont des pierres. Alors, par contre, ce qui... Oui, passager, c'est normal qu'il passe par là. Lui, c'est normal qu'il passe par là. C'est normal qu'il passe par là. Plus que c'est, j'espère que quand il aura vidé son charbon, ça va fonctionner. L'entrepôt est vide à chaque fois. Voilà, il a enfin de la pierre comme ça, qui décharge ici et qui va ramener là-bas à l'entrepôt. Donc, hop, on commence à avoir de la pierre de taille. Magnifique. Donc ça, hop, maintenant, je le détruis. Je le détruis, pourquoi ? Parce que je vais faire, ici, un centre de distribution. Je vais faire une panne mine de charbon de bois, ici. Ok, et je vais en refaire une deuxième. Et là, maintenant, j'aurais pu assez d'ouvriers. J'en dépose 80, ici. On va regarder à la fin combien il y en reste. Ça a l'air d'être bon. Ça a quand même l'air d'être bon, comme ça. Niveau du poisson, on est à moins 1. On va en refaire 1. Il faut que ça remonte à 100. Maintenant, c'est peut-être au niveau du stockage qu'il y a un problème. Voilà, il n'y en a que 3. Je peux monter à 5. Voilà, il en a 250 bois, maintenant. Maintenant, on va en CTRL. On va enlever. C'est parti. Voilà, ça va aller beaucoup mieux avec ces deux voies comme ça. Et donc, sur cette ligne-là, je pourrais remodifier. Bon, l'entrepôt, il peut décharger ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de souci. Et le stock de bois est en train de remonter. Donc là, c'est nickel. On est bon pour l'instant. Alors ici, je vais changer un petit peu la voix. Celui-là, jamais s'arrêter. Par contre, toi, tu m'as fait une boucle qui ne me plaît pas. On est bon pour l'instant. Je dirais qu'on est pas mal. Je dirais qu'on est pas mal. Maintenant, mon stock de pommes de terre ici n'est pas énorme. Mais je pourrais peut-être passer plus souvent en prendre. Parce que là, on a un solde négatif en pommes de terre. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. On a un solde négatif en pommes de terre. Voilà. Et maintenant, ils vont produire plus de pommes de terre. Oui, j'ai un stock qui augmente correctement. Mais du coup, ma carrière n'a plus assez de main d'oeuvre. Donc, le train ici, est-ce que je peux le dupliquer ? Non, je pourrais en refaire un exactement le même. Et ici... Oui, 40 passagers. On va rester ici. Travailleur. Et comme ça, on prend un petit peu d'avance. Voilà. Maintenant, on a du monde là-bas. Le second train, il a encore 55 personnes. Et ici, il faudrait que j'augmente ma population. Vous voyez, j'en ai beaucoup qui se reposent, mais je n'en ai pas beaucoup de reposés. Et le problème va venir de là. Je vais leur faire un lieu de culte en plus. Et quand, ils n'ont pas accès aux cultes ? Et quand, ils n'ont pas accès aux cultes ? Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas de culte. Il manque de pommes de terre aussi. Où est mon train de pommes de terre ? Ça, c'est le train de charbon. Ça, c'est le train de pierre. Ça, c'est celui de pommes de terre. Il n'y a que trois dessus. Donc, c'est logique que ça foire. Non. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il est où, pommes de terre ? Non, moi je vais trouver mon train. Trois. Voilà. Là. Améliore. Pour tenter de retrouver un équilibre. Faut que je remonte mes pommes de terre parce que regardez là, tac, j'ai de la main d'oeuvre qui arrive. C'est vraiment un lien de cause à effet. Parce que du coup tout tourne bien. Il faut 1800 ouvriers pour une exploitation de coton. J'ai 1000 ouvriers dans cette ville-ci, donc je pourrais refaire exactement la même ville à Lilleur. Sans devoir repasser par l'entrepôt comme je le fais ici. Mais prévoir par la suite de peut-être aller vers l'entrepôt. Comme je pourrais la faire plus près de l'argile. Ici j'ai pas mal d'argile et après imaginez un transfert entre eux. Ça je pourrais le faire. Mais ce que je vous propose c'est de se retrouver un peu plus tard, peut-être aujourd'hui ou demain matin sur le moment détente. Pour faire cette ligne justement où on va passer par là. L'argile me tente bien, je vais en avoir besoin. Donc je pourrais ici refaire une ligne de pommes de terre. Refaire refait pour ensuite aller revenir ici et remettre du coton. Parce qu'il faut quand même une certaine population de faire du coton. Là je vois que je reste sur 250 habitants. Donc c'est relativement correct de rester... Et là je suis redescendu justement quand je regarde. Je suis à 70, 50. Donc oui il y a un petit souci de main d'oeuvre ici. Que je pourrais combler avec l'autre côté. Ah ben voilà je suis remonté à 250. Donc ça va, je pourrais venir refaire du coton par ici. Avoir assez d'ouvriers, continuer ma ligne. Le coton, je pourrais imaginer venir le mettre... Il y a la Syrie qui est là, venir mettre du coton ici par exemple. Comme ça on a la boucle ici et puis on repart par là pour ramener à la ville. Donc voilà, il y a des projets et ce que je vous propose c'est de voir ça soit ce soir, soit dans une prochaine vidéo. Et en tout cas je vous remercie d'être passé. Bisous, bisous, au revoir.